Du foot, plein les oreilles. 11h03 sur Alger Chin 3, Madame, Monsieur, bonjour. Depuis cette semaine, cette fin de semaine, le football national est endeuillé. Après ce tragique accident de la circulation dont a été victime, l'équipe d'Al-Bayed, le but s'étend renversé, entraînant la mort de l'entraîneur adjoint, le décès de l'entraîneur adjoint et du gardien de but. Aujourd'hui dans l'émission, on ira à Mechélia, on retrouvera Yahya Nooran, nous irons également à Bachar, on retrouvera le président de l'équipe d'Al-Bayed avec nous dans les studios qui a suivi bien évidemment et qui a accompagné l'équipe d'Al-Bayed, Ali Hammouch. On reviendra également sur les conséquences de ce terrible accident avec le docteur Hawa, qui est psychologue. On parlera de la liste des 27, l'équipe nationale. Comment est établie cette liste des 27 ? On aura avec nous Toufé Kourishi. La Roustoumi Yahya Chérif nous fera découvrir le premier adversaire de l'Algérie, l'Angola en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et puis on parlera de cette décision de la Cour européenne. Est-ce que ça va donner une redistribution en termes de compétition ? La Cour européenne qui a interdit à la Fédération internationale de football et à l'Union européenne de football d'interdire la naissance d'une nouvelle compétition, d'autres termes, la Super Ligue. Voilà donc pour le sommaire de cette émission. Ali Hammouch, bonjour. Bonjour Mahmoud. Ali Hammouch, le football national endeuillé, tragique accident de la circulation, dont a été victime l'équipe d'Al-Bayed. Le bus s'étant renversé, entraînant le décès de deux personnes, l'entraîneur adjoint et le gardien de but. C'est là le père du joueur, du gardien de but du Moudia d'Al-Bayed, Zakaria Bouziani. Toute la détresse d'un père qui perd son fils, son fils chéri, dans un accident tragique de la circulation. C'était hier au moment où il attendait de réceptionner la dépouille de son fils d'Al-Bayed vers Al-Bachar, vers Al-Bachar plutôt, sa ville natale où il est né, où il a commencé à jouer le foot au sein de la JS Saura, avant de choisir de porter les couleurs du Moudia d'Al-Bayed, avec lequel il a accédé à une accession historique en première division. Et au même moment, juste quelques heures avant, il y a eu l'enterrement de l'entraîneur adjoint du Moudia d'Al-Bayed, Khaled Muftah, dans sa ville natale à Mshéria. Donc, Mahmoud, mercredi, en début de soirée, en prenant le départ d'Al-Bayed à destination de Tiziouzou pour y affronter la JS Kaby pour le compte de la 11e journée, aucun des joueurs qui avaient pris place dans le bus ne pensaient qu'ils n'arriveraient pas à bon port et qu'ils allaient vivre le moment le plus tragique de leur vie de footballeur. Arrivé du côté de la ville de Sogol, dans la wilaya de Tiaret, le chauffeur perd le contrôle du véhicule, le bus dérape et fait plusieurs tonneaux avant de se stabiliser. Et là, les joueurs découvrent l'étendue du drame qu'ils venaient de vivre. Deux de leurs proches, deux de leurs qui étaient à l'intérieur du bus, en l'occurrence le gardien de but, Zachary Abouziani, l'entraîneur adjoint. On avait même annoncé dans un premier temps le chauffeur du bus. Finalement, il n'en est rien. Il y a eu deux décès, plusieurs joueurs et membres du staff technique étaient blessés. Donc tout le monde a été évacué d'urgence vers l'hôpital le plus proche, à savoir celui de Sogol. Et là, les autorités locales, trois wali, celui de Tiaret, celui de Naama et celui de Taraf, sont venus s'enquérir de l'état de santé des blessés et des circonstances de l'accident. D'ailleurs, le procureur de la République a ouvert une enquête dans ce sens pour connaître les tenants et les aboutissements de cet accident. Et on va écouter tout d'abord un des membres qui était à l'intérieur du bus. Il va raconter les circonstances de cet accident. C'est l'ex-gardien de but de la sélection nationale, en l'occurrence Hicham Mezaïr, qui est l'entraîneur des gardiens de but du Mouloudia d'Al-Bayad. C'était donc... Hicham Mezaïr, qui était à l'intérieur du bus, qui racontait les circonstances de cet accident. Donc, jeudi, tout le monde a quitté l'hôpital. Les blessés ont eu l'autorisation, le feu vert du médecin pour quitter. Il n'y a pas eu de blessures, de blessés graves. Ainsi que les deux dépôts qui ont été rapatriés, tout d'abord à destination d'Al-Bayad, où il y a eu la prière djanaza, salat djanaza, donc au niveau de la mosquée centrale d'Al-Bayad. Et de là, les deux dépouilles ont été rapatriées vers les villes natales des deux défunts, à savoir Zakaria Bouziani et l'entraîneur des gardiens de but, Khaled Mofteh, vers la ville de Mishriya, où il y a eu son enterrement hier, en fin de journée. On va écouter le témoignage d'un voisin de Khaled Mofteh, qui était très aimé dans la ville de Mishriya. C'était quelqu'un très investi dans son quartier. Il organisait des tournois interquartiers. Il était vraiment investi avec les jeunes, les touches les plus jeunes du quartier dans le domaine du football. Je t'en jouais en chat avec des lieux, j'étais là-bas, il était un homme à vivre, il était une main d'un, il était un homme à vivre. Il était un homme à vivre, il était un homme à vivre. Il était un homme à vivre, il est un homme d'essenticité d'un. Les amis, il taitit le fiche, il n'a rien voulait à vivre. Il n'a rien que tu ascembré dans ce qui a été, je suis un homme à vivre, je tiens à vivre. Et je n'ai pas un homme à vivre. Le moufter qui a été enterré en toute fin de journée hier. Et au même moment, la dépouille de Zakaria Bouziani qui est arrivée tard en soirée dans la ville de Bichar. Il y a eu une foule immense devant le domicile du gardien de but du Mouroudia d'Al-Bayad. On va écouter l'un des amis de Zakaria Bouziani dans ce témoignage très poignant. C'était donc un des amis de Zakaria Bouziani qui sera inhumé aujourd'hui après la prière du vendredi dans sa ville natale à Bichar. A Bichar, on va tout de suite rejoindre Yahya Nouara qui a Mechiria au domicile de l'entraîneur Jouan Lahirahmou Khaled Meftah. Yahya Nouara, bonjour. Bonjour Ammar. Le football algérien a été ennuyer par le terrible et tragique accident de route suite au renversement du bus du Mouroudia d'Al-Bayad qui prenait la direction de Tiziouzou. Et cet accident s'est soldé malheureusement par deux décès comme tout le monde le sait. Très bien. Yahya Nouara, Yahya Nouara. Vous êtes actuellement au domicile de Khaled Meftah. Chaj Miloud. Chaj Miloud. Chaj Miloud de son père. Justement. Alors, il faut le dire, c'est des moments très durs que traverse actuellement la famille Meftah. Oui, bien sûr. Il faut voir, donc, tout le monde, donc, beaucoup de monde sont au favori. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal, donc, pour le rejoindre. Si vous voulez, je voudrais lui passer la parole maintenant. Oui, allez-y, allez-y avec le papa. Donc, le Chaj Miloud, en cette période de circonstance, au nom de la chaîne 3, donc au nom de la... À sa tête, le directeur, M. Azir Mohamed Al-Handim, et du directeur de l'information, M. Mohamed Marjabour, nous vous présentons nos sincères condamnés au cerveau et à toute la famille. Toutes mes compassions, toutes mes compassions, à tout le staff de la chaîne 2, la chaîne 2, la chaîne 3, la chaîne 3. Merci, merci, merci de nous avoir consacré ce précieux temps. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais du fond de notre cœur, toute la région de Meftah, la famille Meftah, les gens de Meftah, tous reconnaissent cette compassion. Bon, je suis avec un de ses camarades et familiers, à savoir M. Beslimen Hakoum, qui a été toujours aux abords de Khaled. Il était entraîneur en chef, en tant que chef, et puis il y avait Khaled en tant qu'adjoint, donc on lui passe la parole pour, on s'est fait qu'on pense assez pénible à la suite du décès de son frère, pour en dire. Donc, Khaled. ... ... Merci, M. Slimane. Donc, je suis en compagnie de l'oncle du Tétain, M. Hassan. Alors, sincère confiance à la faute du Tétain de notre frère, donc Khaled, vous apprécie. C'est un mot pénible. Donc, nous avons avec nous le comité de supporters de l'équipe de Meshria, à savoir Bouzerwata Slimane, qui lui aussi va parler un petit peu de son camarade Khaled. Je vous remercie de votre venue. Vous avez consacré cette séance pour nous. Merci de bon cœur. Au nom de tous les gens de Meshria, au nom de notre famille du Tétain, nous sommes prépignés par cette perte. C'est une perte, pas pour Meshria seulement, mais pour le football national. C'était un jeune, premièrement, un intellectuel fini, un éducateur et un entraîneur. Et c'était une perte pour le football national. La galopie, c'est la loi divine. Nous nous remercions, inshallah, le royaume, l'Allah et l'Allah. Et bien, je pense, à travers tous ces témoignages que nous avons recueillis à partir de Meshria au domicile, la description, l'homme qu'il était, le travail qu'il accomplissait, son implication dans la vie sociale au niveau de Meshria, au niveau de son quartier, nous montre qu'aujourd'hui, la ville de Meshria a perdu un jeune qui ne demandait qu'à vivre. Et le destin a voulu que... Il y a eu ce terrible accident de la circulation qui lui a coûté la vie à lui et à Bouziani, à Zekaria. Et je le dis, il y a une enquête qui est ouverte. En fait, on aura les tenants et les aboutissants, comme le disait Ali Hamouch, de cette enquête. Et bien, on ne peut que donner, justement, souhaiter et prier pour que cette famille, et bien, prenne son mal. Il faut le dire, c'est très dur, des moments très durs qu'ils sont en train de traverser. Du fait, déjà, de cet accident, le moment où ils apprennent la nouvelle, le choc, parce qu'il faut absorber le choc. Puis après, également, une fois que les choses se sont tassées, ils vont vivre avec ce drame auquel ils n'étaient pas préparés. Merci encore une fois. Il y a quelque chose à rajouter ? Oui, absolument. Surtout que le départ Khaled avait évolué, donc, comme joueur attaquant, dans toutes les catégories de sporting de Meshria. Donc ensuite, il lui conseillait en sport. Il a entraîné les jeunes catégories. Puis, il a été entraîneur adjoint avec Vince Lumen, donc, à l'MBA. Où il faisait, où il faisait. Ils ont fait un super boulot, parce qu'Al-Bayad a fait une première partie de saison. Très bonne première partie de saison. Ils occupaient la deuxième place, si je ne me trompe pas, au classement. Pas le classement sous les yeux, mais ils étaient deuxième dans la partie haute du classement. Et malheureusement, il y a eu ce tragique accident. Merci, Ahlien Nwara, d'avoir été avec nous en direct de Meshria. Je vous en prie. On va aller à Bachar, maintenant, retrouver le président d'Al-Bayad. Aujourd'hui, il sera inhumé. Bouziani Zakaria, le gardien de but d'Al-Bayad, qui a fait toutes ses classes à la GDS Soura. Monsieur Dahmeny Abdelkader, bonjour. Bonjour, monsieur Ammar. Monsieur, mes condoléances, tout d'abord, les condoléances de la radio algérienne à toute la famille, à toute l'équipe d'Al-Bayad. Monsieur, mes condoléances de l'équipe d'Al-Bayad. Il y a eu un grand mouvement de solidarité envers Al-Bayad. Monsieur, mes condoléances de l'équipe d'Al-Bayad. Monsieur, mes condoléances de l'équipe d'Al-Bayad. Et le message du Président de la République également, dès qu'il a appris la nouvelle ? Et la famille, dans quel état elle est encore sous le choc ? Et la famille, dans quel état elle est encore plus grande, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants. Et la famille, dans quel état elle est encore plus grande, il n'y a pas d'enfants. Et la famille, dans quel état elle est encore plus grande, il n'y a pas d'enfants. Et la famille, dans quel état elle est encore plus grande, il n'y a pas d'enfants. Et la famille, dans quel état elle est encore plus grande, il n'y a pas d'enfants. Et la famille, dans quel état elle est encore plus grande, il n'y a pas d'enfants. Et la famille, dans quel état elle est encore plus grande, il n'y a pas d'enfants. Et nous avons eu, dans le délégation, dans le délégation, dans le délégation. Et nous avons eu, dans le délégation, dans le délégation, dans le délégation. Je ne vois pas des avec un slogan. Nous avions son message au Pays et au VatSAP. Nous vendons un message pour les entrées. Nous avons tout à fait qu'on va nous aider à venir le khérapeu. Nous avons mis le péturette pour éviter les idées. Nous avons nous étudiant pour être interviewés pour ouvrir le jet. Nous n'avons pas Il n'y a pas d'un message pour les gens qui n'ont pas d'apporté tous les précisions nécessaires. Nous avons marqué les éloignages et nous avons mis à leur fin deORCE. Nous avons mis à la BdH, cela fait environ 800 kilomètres miljard, et nous avons mis à la base de la bordeur. Nous avons mis en train de rappeler tout en réuni. Nous avons mis en train de faire plus de catches et nous avons mis à la base de la bordeur. Nous avons mis en train de la bordeur. Nous avons mis en train de le corps. Nous faisons pas de d'avoir des éloignages et nous avons mis en train d'auroir de neuf qu'il n'est pas de l'eau. Nous n'avons pas le bon à jour, nous avons le bon à jour. Nous avons le bon à jour, nous avons le bon à jour. Nous avons le bon à jour, nous avons le bon à jour. Nous avons le bon à jour, nous avons le bon à jour, nous avons le bon à jour. Très bien, on l'a très bien compris. Je voudrais rester avec vous, monsieur D'Ahmaniad al-Qadr. Le destin a fait qu'on le... De Bouziani, Zakaria, Khaled Mufteah, eh bien, ces deux, le gardien de but et l'entraîneur adjoint, sont décédés à la suite de cet accident. Après, c'est les assurances qui vont prendre en charge les deux joueurs ? Inshallah, nous avons le bon à jour, nous avons le bon à jour, et nous avons le bon à jour, et nous avons le bon à jour. Très bien, donc c'est les deux joueurs, c'est les assurances ? Nous avons les deux joueurs, ils ont des contrats professionnels avec le club. Oui. Très bien. Il y a, vous l'avez dit, les parents, la famille, la ville de Bachar, tout le monde, tous les Algériens, on l'a dit, tous les Algériens ont été lourdement affectés par le décès de Bouziani, de Khaled Mufteah, mais également la tragédie qu'a vécu, ce tragique accident qu'a vécu l'équipe d'Al-Bayad. Alors, les joueurs certains, vous l'avez dit, sont sortis de l'hôpital, d'autres non. Quand est-ce que vous comptez revenir ? Mounais, j'ai été d'amnCoïa, quand j'ai eu une fille, ça ne nous fout pas qu'on ne sait pas. Ils ont eu 7 joueurs, qu'on a eu 4, plus 3, des joueurs dont j'ai eu vraiment même 7 joueurs, ils se sont dans un matériau, ils ont eu plus tous les chats. le l'âge les l'âge 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 C'est pas d'inclé. Je suis là, on ne me据ra pas. Je suis là, on ne me据ra pas. C'est pas d'inclé de d'enclé de nous. Je suis là, on ne me l'a dit. Je suis là, on ne vous la croise, on ne le dit. Je suis là, on ne vous fait pas d'evre. Je vais vous en clé. Je vais vous détenir. Ils courent tous les outreaux. Comme il y a eu, on ne peut pas les gens pour ça. On ne peut-être pas par la loi, les réit d'alimentaire, et on ne peut pas pour les Dáil. On ne peut pas de faire des administrations. On ne peut pas le faire faire. On a tous, tout le monde a été choqué, tout le monde a été choqué en apprenant cette triste nouvelle. Monsieur Dahmani, encore une fois, toutes nos condoléances, on se joint à vous et à la famille de Bouziani et de Mefter pour les soutenir dans ces moments très difficiles qu'ils sont en train de traverser. Mais je comprends, il y a un traumatisme, d'ailleurs il y aura avec nous, dans quelques instants il y aura avec nous un psychologue, le docteur Hawa, qui sera avec nous en direct pour parler justement de cette prise en charge sur le plan psychologique d'une équipe affectée par ce tragique accident. Il sera avec nous dans quelques instants. Merci encore une fois, monsieur Dahmani, d'avoir apporté ce témoignage. Merci, merci encore une fois. Je me tourne vers vous, Ali Hammouch. Ali Hammouch, on l'a dit, le président l'a dit, il y a un mouvement de solidarité de la famille du football national qui s'est mis en place spontanément. Absolument, Ammar. En effet, hier, tous les clubs se sont joints, on va dire, à Tristesse pour soutenir la formation d'Al-Bayad et ses joueurs. Tous les clubs, à travers leurs plateformes, les réseaux sociaux ont présenté leurs condoléances. Et hier, à l'entraînement, tous les clubs ont observé une minute de silence à la mémoire des deux défunts, Zakali Abouziyani et Khaled Muftah, avant l'entraînement, puisque les autres clubs ont assuré la reprise le plus normalement du monde. Et la JSK Abili, qui a décidé d'offrir un bus au Moudia d'Al-Bayad pour assurer ses déplacements à la place du bus qui a été... Superbe geste, la JSK. Donc, il y a eu également l'espérance de Tunis, Ammar, qui a présenté officiellement ses condoléances, ainsi que le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, qui a adressé un message de condoléances via la Fédération algérienne de football, bien évidemment, à l'adresse du Moudia d'Al-Bayad après le décès de Zakali Abouziyani et Khaled Muftah. Merci, Ali Hamouch. Quelles conséquences sur le plan mental, sur le plan psychologique. Pour en parler avec nous, un spécialiste en la matière, le Dr Hawa. Dr Hawa, bonjour. Bonjour, Ammar Dubois. Merci d'être avec nous en direct. Vous l'avez entendu, ces témoignages, cet accident de la circulation qui a affecté l'équipe d'Al-Bayad le bus s'étant renversé en traînant le décès de l'entraîneur adjoint Khaled Muftah et du gardien de but Bouziyani Zakaliya qui sera inhumé aujourd'hui à Béchal. Khaled Muftah a été inhumé hier dans sa ville natale de Mechélia. Des joueurs blessés, certains sont encore à l'hôpital, d'autres seront absents pendant trois mois. On a vu des joueurs, au moment où leur coéquipier ou leur entraîneur adjoint a été inhumé, fortement touchés. Sur un plan psychique, comment prendre en charge une équipe de foot qui vit des moments très difficiles comme cela ? Oui, tout d'abord, toutes mes conditions, condoléances à l'équipe et à tous les supporters de cette équipe-là, surtout leur famille, et que Dieu le Tout-Puissant les accueille dans son paradis, vaste paradis, et donne plus de courage à leur famille pour surmonter cette épreuve très très dure. Mais pour surmonter cette situation-là, maintenant sur le plan psychologique, c'est vrai que cette situation entraîne un stress post-traumatique terrible au niveau de l'équipe, au niveau du groupe et au niveau individuel, ainsi que même leurs amis qui les supportent, etc. Donc, il faut qu'il y ait une prise en charge. Et je dirais peut-être que la prise en charge, il faut d'abord faire ce qu'on appelle un des trifings au niveau du groupe et au niveau individuel. Mais respecter le deuil de chacun, et par principe, bien sûr, la vie s'arrête pour les uns, elle doit continuer pour les autres. Ça, c'est fondamental. Mais maintenant, au niveau du groupe, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une psychothérapie de groupe, si le groupe accepte, il faut le faire. C'est très important pour qu'ils libèrent un peu leur angoisse, leur émotion, leur émotion et pouvoir continuer, bien sûr, en essayant d'avoir plus de courage et d'énergie pour continuer à travailler et jouer. C'est très important. Et vivre aussi, c'est important parce qu'on a plus d'intérêt à la vie qu'à la mort, bien sûr. Mais la mort, elle est terrible. Elle nous touche tous sur le plan émotionnel. Et maintenant, donc... Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à quel moment, justement, il y a le deuil, ils vont être inhumés, il y a le deuil. Après, il faut revenir au stade, il faut revenir à l'entraînement, sans que deux personnes importantes soient là. C'est ça, c'est tout ça, c'est cette gestion-là. Absolument, mais il faut le faire en même temps. Dès maintenant, en même temps, il faut continuer à travailler. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une prise en charge à la demande du groupe et à la demande au niveau individuel aussi. Au niveau individuel, en utilisant des techniques telles que les thérapies comportemental cognitive, émotionnelles, et en plus, la libre expression et peut-être... Bon, c'est le domaine de la psychothérapie au niveau du groupe et au niveau individuel, qui m'a présenté cette technique. Tu as l'EMDR, par exemple, qui est très importante pour soulager, pour détendre un peu l'individu. Mais il y a tout ça sur le côté psychologique. Il y a aussi le côté médical. Pour certains, peut-être, ils risquent de réagir en fonction de leur mécanisme de défense. Ils peuvent réagir par des réactions dépressives, par une anxiété. Et là, ça rentre un peu le côté médical. Mais il faut le faire dès maintenant. Dès maintenant et en même temps... Docteur, est-ce qu'il faut mettre tout de suite en place, après l'accident, une cellule ? Ou bien laisser du temps ? Non, non, non. Tout de suite. Là, non. Tout de suite, tout de suite, il faut le faire. Tout de suite. Tout de suite, il faut faire un truc au niveau du groupe. Au niveau du groupe, on parle de la demande, il se fera individuellement. Mais tout de suite, il faut... Parce qu'ils doivent continuer à travailler. Ils doivent continuer à travailler. C'est très, très, très important. Il ne faut pas attendre. Pas du tout. Et c'est comme ça pour essayer de libérer les émotions de chacun, le stress de chacun. Et peut-être éviter la déprimée, éviter les complications plus tard qui vont retentir un peu sur leur travail. Très important. Parce qu'ils doivent continuer à travailler. Etc. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on doit faire. Et voilà, parce que le type de traumatisme, il perturbe le fonctionnement de chacun, le fonctionnement du groupe. Parce que, attention, ils sont dans le groupe. Donc, il faut prendre le groupe et l'individu. En individuel et en groupe. Voilà, je pense qu'il faut faire face. En gros, il y en a, en grosso modo, la prise en charge, comment elle doit se faire ? Les grandes lignes. Maintenant, le détail, c'est en fonction des situations. Mais il faut le commencer tout de suite, tout de suite. Voilà. Eh bien, vous le dites, ça doit se faire tout de suite, donc, dans les prochains jours. Parce que l'on a eu le président d'Albaïed qui nous disait, bon, aujourd'hui, ils sont pris par l'émotion. Il y a le gardien qui serait, le gardien Bouziani-Zakalia qui serait inhumé aujourd'hui. Les certains sont restés à l'hôpital. Donc, il faudra les regrouper juste après, dans deux, trois jours, regrouper. Voilà. Quand on dit tout de suite, c'est bien sûr, dans les jours qui suivent, il y en a des jours, deux jours, trois jours, quatre jours après. Mais quand vous me parlez, il ne faut pas que ça dépasse. Ça passe vraiment, ça prend beaucoup de temps. Il y en a plusieurs semaines, non, pas du tout, mais quelques jours, oui. Oui, oui, bien sûr, juste après l'émotion, bien sûr. Il faut le faire. Il faut le faire, au niveau du groupe. Très bien. Je voudrais juste également cette question. Je ne voulais pas poser. D'ailleurs, c'est Ali Hamoust qui, dans l'oreillette, me dit, il faut poser cette question. Et je voudrais, quand les joueurs vont reprendre le bus, comment ça va se passer ? Voilà, c'est pas l'intérêt du député. C'est pas l'intérêt de l'expression au lieu du groupe. C'est pas la libre expression au tiré de ce terrible accident, etc. Il faut qu'on en parle. Et quand il parle, il faut éviter l'installation des phobies, l'installation des langues réponses. Voilà. Dédramatiser, il faut dédramatiser. Il reprend le bus, apprendre le bus, comme d'habitude. Mais si on tarde, on prend beaucoup de temps, le traumatisme va se structurer. Et quand il est sûr, bien sûr, il risque qu'il y ait installation de la phobie, la peur, la peur, la peur du bus, la peur des situations, quand ils se retrouvent dans des conditions pareilles. Voilà. Donc, il y a qui, par exemple, et bien attention, il y a aussi le mécanisme de chacun, certainement qui sont forts de personnalité. Et donc, ils peuvent reprendre le bus très, très, très facilement. Il y en a, en plus, dans les jours qui suivent, sans aucun problème. Mais seulement, il faut qu'il y ait une discussion. Il faut établir un entretien. Il faut une prise en charge psychologique et même médicale. Et au niveau individuel. Il y a une demande par l'individu. C'est important. Merci, docteur, d'avoir été avec nous en direct, de nous avoir apporté ces éclaircissements. Merci encore une fois, docteur Hawa. Merci et bonne journée. Merci de nous avoir accordé du temps. Je sais que vous n'avez pas du temps chargé aujourd'hui. Il est 11h35. Une nouvelle fois, on présente nos plus sincères condoléances à la famille d'Al-Bayad, à l'équipe d'Al-Bayad, mais également à la famille Bouziani et à la famille Mefteh Bouziani, le gardien de but qui sera inhumé aujourd'hui, dans la boulée de Bachar à Bachar. Khaled Mefteh a été inhumé hier. Le grand traîneur adjoint à Mechélia. 11h36, l'actualité, c'est également une triste actualité, mais également la vie qui continue avec l'équipe nationale. L'équipe nationale, la liste des 55 a été rendue publique. Alors, maintenant, on n'attend plus que la liste des 27. Certains joueurs commencent à arriver pour en parler avec nous. Comment s'établit cette liste des 27 ? Pour s'en en savoir plus avec nous, Toufir Kourishi. Toufir Kourishi, bonjour. Bonjour, Mahmoud. Toufir Kourishi, la Confédération africaine de football, a publié la liste des 55 joueurs retenus, parce qu'il fallait 55. On a l'impression même qu'on a rajouté des noms, qui avaient disparu des écrans radars, parce qu'il fallait mettre 55 joueurs. Là, maintenant, la liste des 27. Comment s'établit la liste des 27 ? C'est clair, dans le football, vous savez bien, même dans un club, quand on convoque les joueurs, pour un match, c'est les joueurs les plus en forme du monde. Donc, c'est sûr que le Quatrième national, il est en train de suivre l'ensemble des joueurs qui participent dans des championnats différents, dans différents pays. Donc, il va choisir les meilleurs éléments. Il va faire une évaluation par rapport à la performance des joueurs, par rapport à l'état physique des joueurs. Même si pour un état physique, il faut vraiment faire des tests, etc. Mais, en vue d'œil, c'est à travers les matchs quels sont les joueurs qui commencent bien le match, qui terminent mal sur le plan physique, ou bien des joueurs qui débutent mal et qui terminent fort le match. Donc, il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Et à partir de là, bien sûr, peut-être qu'on va se retrouver avec des bons joueurs qui ne seront pas retenus. pour la simple unité de raison. À mon humble avis, c'est que c'est des joueurs qui ne sont pas en plein fond dans cette période précise. Donc, on prend les joueurs les plus en forme du moment, les plus performants, et selon aussi sa vision sur le plan tactique. Quelle organisation tactique va opter pour l'ensemble, la gestion du tournoi, parce que c'est un tournoi avec plusieurs matchs. Donc, tout ça, c'est pris en considération pour arriver jusqu'à l'équipe. Et aussi, c'est sûr qu'il va prendre des doublures dans chaque poste. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, vous allez me le dire, ou bien on n'a pas fait attention, mais la liste, vous l'avez vu la liste des 50 ou pas ? Oui, 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 je l'ai vu, bien sûr. Alors, quand vous vous arrêtez au 27e, vous dites, du 28, et vous descendez, ceux-là, on les a mis en plus. Mais vous prenez du numéro 1 au 27, vous dites, voilà l'équipe. Bon, c'est presque ça, moi aussi. Je vais vous dire, bon, peut-être, sur le poste de gardien, il y a des... Je rajouterai peut-être, peut-être à cette liste, quand je suis en train de regarder, il y a un ou deux joueurs qui vont sauter, mais pour le reste, bon, je ne vois pas. Qui je peux rajouter ? Peut-être Blade, qui pourrait figurer dans cette équipe ? Bon, au vu de cette liste, c'est vrai, peut-être qu'on va faire une lecture d'accès qu'elle a pris, les 27 qui sont sûrs... Les 20, oui. Bon, je prends la liste des 27, beaucoup plus les 27, c'est beaucoup plus les joueurs qui vont être retenus, et quelque part, on a complété la liste des 50 avec d'autres joueurs qui sont susceptibles de figurer... Merci pour rajouter de l'eau à ce que vous venez de dire. Par exemple, un Awad, ce n'est pas sûr qu'il le retienne puisqu'il est blessé. Il a une blessure qui pourrait l'ennerre jusqu'au 15 janvier. Eh bien, il ne faut pas oublier, maintenant qu'à la compétition, il nous reste encore pour la Coupe d'Après, il reste quelques semaines, et d'ici là, peut-être qu'il va y avoir des joueurs qui vont se blesser. La bonne nouvelle, c'est Ben Nassar, qui sera titularisé d'entrée aujourd'hui, avec l'AC Milan. C'est une bonne nouvelle encore pour le coach en ce moment, ça va l'encourager beaucoup plus, et ça va lui créer un peu plus de difficultés pour opter pour tel ou tel joueur, pour arrêter la liste définitive. Donc, tant mieux pour le coach national. Mais en parlant de la liste qui va être retenue pour la Coupe d'Afrique, il y a des paramètres à prendre en considération, comme je l'ai soumis tout à l'heure. Et aussi, il faut anticiper des cas de blessure ou des cas d'absence pour n'importe quelle raison. Donc, c'est clair, pour tout le monde, la première liste, c'est des listes qui ont beaucoup plus de chances d'être retenues. L'autre, je peux dire que la plupart, c'est des remplaçants potentielles en cas de besoin de dernière minute. Très bien. Et je le dis, quand je regarde la liste, par exemple, je prends juste un exemple, on peut prendre Ben Sebaini, qui peut jouer sur le côté, qui peut jouer en axial. Je peux prendre également, il y a de la qualité chez chacun des joueurs. C'est cette polyvalence qui lui offre plusieurs solutions. Les joueurs polyvalents ont beaucoup plus de chances d'effectuer les services sur cette liste que des joueurs qui jouent dans un seul poste. Donc, les polyvalents, c'est des joueurs qui apportent des solutions à n'importe quel souci tactique du coach national. Et par conséquent, ces joueurs ont beaucoup plus de chances d'être retenus sur la liste définie. Je voudrais juste rester avec vous. Le Togo, vous connaissez le Togo, c'est un bon choix ? Ben, le choix du lieu de regroupement ou du lieu de stage de l'équipe nationale, il n'est pas fait comme ça, d'une manière fortuite ou d'une manière... Alors, rien n'est laissé au hasard. On a fait deux fois le Qatar, ça nous a réussi une fois, la deuxième fois, non ? Tout à fait. Maintenant, on choisit le Togo ? Ben, je suis convaincu que ça a été très bien étudié par rapport à plusieurs paramètres. Le climat, les conditions d'hébergement, de restauration, les pas du terrain, les adversaires, tout ça est pris en considération. On ne choisit pas un lieu de regroupement comme ça... Oui, mais ça c'est sûr, sinon il faut changer de métier. Tout à fait. Moi, je vous passe les conditions du Togo, parce que vous connaissez. Pardon, Ammar, nous, on ignore peut-être ces paramètres qui ont été pris en considération, mais les responsables du choix du Togo... Reléchis, pourquoi je vous pose la question ? Vous ne l'ignorez pas, parce que vous les connaissez, vous avez été entraîneur, vous avez voyagé en Afrique, vous connaissez le Togo, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez emmagasiné assez d'expérience à ce niveau-là. On a eu le mot de l'expérience, ce qui nous permet un peu d'expliquer à... Expliquez-moi le Togo. Moi, ce que je veux, c'est que vous me donniez le Togo. C'est pourquoi le Togo ? Vous m'avez dit, l'infrastructure, vous m'avez dit, et c'est vrai, ce qui ressort de ce que j'ai pu lire, il y a l'infrastructure, elle répond au très haut niveau. Pelouse, également excellente. Et les conditions climatiques, je pense que c'est les trois paramètres. C'est clair, mais avant ce choix, c'est sûr qu'il y a eu une commission ou des membres qui se sont déplacés pour voir de visu sur place les conditions de l'égroupement d'équipes nationales. Et peut-être que ça a été comparé par rapport à notre région. Ils ont opté pour ce choix. Donc pour eux, c'est le meilleur choix et les meilleures conditions de préparation pour cette canne de la Côte-du-Bois. Bien, donc vous nous dites, voilà donc pour ce choix du Togo. Vos les adversaires, le Burundi et le Togo. Bon, à la veille d'une compétition de ce genre, Mammar, choisir un gros calibre pour des matchs de préparation, ça peut nuire un petit peu sur le moral des joueurs. Donc il faut choisir des équipes qui ne sont pas faibles et qui ne sont pas vraiment des potentielles sélections qui jouent pour le titre. En jouant avec des grandes sélections, on risque de passer à côté et ça va jouer sur le moral des joueurs. Donc en mettant des sélections entre guillemets qui est plus ou moins à la portée de l'équipe nationale, ça te permettra de mettre ton organisation tactique en jeu sur ces deux matchs et ça te permettra à tes joueurs d'être assurés d'une bonne, comment on dirait, de s'exprimer d'une manière positive et ça leur donnera beaucoup plus de confiance pour l'entame de cette équipe. Selon vous, sur les deux matchs, il va faire tourner ou bien il va jouer avec la même équipe et essayer quelques variantes ? Je pense que sur le premier match, il débutera avec l'ossature de l'équipe et puis il va commencer à porter des changements par rapport à ce qu'il va faire durant le tournoi. Donc il va essayer de faire jouer, à mon avis, il va essayer de faire jouer les joueurs pour que pour lui, c'est des joueurs titulaires à part entière, c'est-à-dire les plus en forme du moment et puis il va commencer à opter à des solutions qu'il imagine, des scénarios qu'il va rencontrer durant la compétition et qu'est-ce qu'il doit faire. Donc il va opter pour certaines solutions à certains problèmes tactiques qui risquent d'être posés ou son organisation qui ne va pas marcher, peut-être qu'il va opter pour d'autres solutions pour mettre en marche sa machine tactique, si je veux dire, durant les matchs. Merci, Toufé Kourichi. Je rappelle, instructeur, Confédération africaine de football, merci encore une fois et manager général de l'USMA d'Alger. On reste sur la Coupe d'Afrique des Nations. Premier adversaire de l'Algérie, l'Angola, Rostom Yahya Chérif. Tout à fait, bonjour, ce sera le 15 janvier à Bouaké, au stade de la paix. L'Angola, les Antilopes... A 20h ? Ça sera à 20h, tout à fait. Les Antilopes d'Angola ont réussi à se qualifier à la prochaine Cannes dans un groupe qui n'était pas vraiment facile avec le Ghana mondialiste, la République centrafricaine qui pouvait également prétendre à une qualification à la Cannes. Il y avait également Madagascar. C'est le cas du Ghana qui s'est qualifié, qui a réussi à se qualifier même si ce n'est plus, on va dire, le même Ghana des années précédentes, le grand Ghana des Coupes du Monde. Ils étaient à la Coupe du Monde ? Oui, mais bon, si on peut en parler, le Ghana, ce n'est plus vraiment... Mais ce n'est pas l'objet du jeu. Oui, bien sûr. C'est l'Angola, s'il vous plaît. Un parcours pour se qualifier à la Cannes avec 10 points. L'Angola qui a un style de jeu assez défensif avec une formation très utilisée par l'entraîneur portugais Pedro Goncalves qui préfère beaucoup jouer. Généralement en 3-5-2 ou en 5-3-2 comme nous le dit le journaliste Marco Martins, spécialiste du football africain. C'est une équipe qui est plutôt défensive, qui est en train de travailler sa partie défensive, ne pas encaisser de but et pourquoi pas jouer en contre-attaque. Je pense que c'est la tactique qui va être utilisée sur la Cannes et principalement en face à l'Algérie. L'équipe va d'abord essayer de défendre. Une défense à 3 centraux, c'est ce qui permet peut-être d'avoir une meilleure assise. L'équipe joue plus en 3-4-3 parce que l'équipe angolaise est vue quand même comme une équipe offensive et c'est ce qui est demandé même par le public angolais. Donc, le sélectionneur Pedro Goncalves met 3 éléments très offensifs. Mais après, il faut l'assise défensive. Donc, on met 3 défenseurs centraux et on met 2 pistons qui bien souvent reculent. Donc, ça fait une espèce de défense à 5 dans les moments défensifs. Je pense que c'est une équipe qui va d'abord parier sur le fait de ne pas encaisser de but et pourquoi pas en contre-attaque de marquer et de faire presque un hold-up. C'est un peu, en tout cas, les prémices des tactiques utilisées jusqu'à maintenant et dernièrement surtout par le sélectionneur Pedro Goncalves. Je tiens à signaler, Maman, que lors des 5 dernières rencontres, l'Angola a fait match nul 4 fois 0 à 0 face à Madagascar, Mozambique, la République démocratique du Congo, le Cap Vert, l'Ile-Maurice et une défaite 4 à 0 en amicale face à l'Iran. Pour la prochaine canne, ce qui veut dire sur 5 matchs, ils ont marqué 0 buts et ont caissé 4 buts. Et ont caissé 4 buts. Pour la prochaine canne, l'entraîneur portugais a déjà annoncé sa liste des 23, même s'ils ont envoyé une liste de 55 joueurs. Mais l'entraîneur portugais Pedro Goncalves a annoncé sa liste des 23 avec quasiment la même ossature et les piliers de l'équipe comme le gardien de but Nebulu du club Pimeo Agusto, le défenseur central de Valenciennes Jonathan Boatou, le milieu de terrain Freddy qui évolue en Turquie ou encore l'attaquant de Cagliari Zito Louvambo. Une sélection angolaise assez équilibrée entre les joueurs locaux et les joueurs évoluants à l'étranger qui permet à l'entraîneur Pedro Goncalves d'avoir un effectif riche même si en efficacité ça reste compliqué comme nous le dit Marco Martins. Il y a un mélange entre les joueurs locaux et les joueurs qui jouent dans d'autres pays parce que c'est aussi une volonté du public des supporters angolais. qui voient leur championnat local le Jilabal comme un championnat professionnel. Ce sont des joueurs qui ne font que ça qui travaillent qui reçoivent un salaire donc on les considère et ils sont considérés comme des professionnels. Le championnat est plutôt bien coté. On voit par exemple le Pedro de Luanda qui avait affronté la saison passée la GS Kabylie et cette saison ils sont pour l'instant en premier de leur groupe de Ligue des Champions donc pour vous montrer un peu que le championnat local fonctionne plutôt bien donc il faut tout de même aller chercher des joueurs du championnat local donc il y a ce mélange d'essayer de prendre les meilleurs joueurs qui jouent dans les autres championnats il a par exemple récupéré Helder Costa au milieu de terrain c'est peut-être les joueurs clés de cette équipe chaud un joueur qui est passé par Lille en France et qui maintenant est à Ludogoretz en Bulgarie et Freddy Freddy c'est un peu le club trotteur qui est passé par le Portugal et qui est passé aussi par beaucoup de clubs L'Angola qui n'a pas vraiment un attaquant en performance par exemple le revenant Mbalanzola l'attaquant de la Fiorentina auteur de 3 buts seulement en 23 matchs cette saison et Jérémy Bella milieu offensif de Clermont 32 matchs un seul but marqué c'est pour ça que Pedro Conjalvez se base plus sur une assise défensive et opéré avec des contre-attaques pour essayer de décrocher le but le 1-0 pour remporter ce match L'Angola préparera sa canne à Dubaï avec deux matchs amicaux le premier match ce sera face au Bahreïn et un deuxième adversaire plutôt qui reste à déterminer qui n'a pas encore été désigné le meilleur parcours de l'Angola dans une coupe d'Afrique restent les quarts de finale atteints en 2008 et en 2010 d'ailleurs la dernière fois que les Verts et les Antilopes d'Angola s'étaient affrontés c'était en 2010 c'était en Angola lors du match de la phase de groupe soldé sur un score nul et vierge de zéro partout un résultat qui avait permis aux deux équipes d'ailleurs de se qualifier pour les quarts de finale de la coupe d'Afrique je rappelle l'Algérie-Angola ce sera le premier match le 15 janvier au stade de la paix à Boaké à 20h voilà merci donc pour cette présentation je rappelle également si vous aimez les chiffres très important que le nombre le rapport entre joueurs locaux et joueurs évoluants à l'étranger alors c'est l'Egypte qui détient la palme d'or avec 45 joueurs locaux sur 55 joueurs retenus l'Algérie 5 joueurs locaux sur les 50 il y a l'Egypte et l'Afrique du Sud voilà concernant les différents l'Angola c'est 7 joueurs locaux pour 55 joueurs retenus 11h52 sur l'Algérie-Chain 3 on va terminer avec cette décision décision de la Cour européenne qui a interdit à la FIFA à l'Union Européenne de Football d'interdire la naissance d'une nouvelle compétition d'autres termes la Super League il y a eu l'arrêt Bosman qui a complètement bouleversé le football européen et changé complètement la donne est-ce que cette nouvelle décision de la Cour européenne pourrait nous donner une nouvelle compétition un bras de fer entre les grands clubs et l'Union Européenne de Football avec nous pour en parler spécialiste du football Le Hedi Hamel bonjour bonjour merci d'être avec nous en direct Le Hedi Hamel vous l'avez très bien compris est-ce que ça va ça va bouleverser ou ça va changer l'ordre des compétitions dans le monde du foot notamment en Europe non vous l'avez dit vous l'avez comparé très justement à l'arrêt Bosman en 1995 mais ce n'est pas une révolution et je pense que la Cour européenne de justice elle a suivi en fait elle a répondu à une question préjudicielle c'était un préjudice quand même qui était posé à l'UFA et à la FIFA elle a répondu à une question préjudicielle donc posée par un juge espagnol rappelez-vous c'était comme ça que l'affaire avait commencé puisque les deux promoteurs en fait traditionnels c'était Florentino Pérez président du Real Madrid et Juan Laporta le président de Barcelone c'était les deux promoteurs traditionnels depuis une quinzaine d'années ils ne cessent de vouloir créer cette ligue de riches cette ligue fermée cette ligue entre clubs totalement interdite au club sans palmarès et donc en fait la Cour de justice de l'Union Européenne elle a simplement exprimé une opposition à la règle de la FIFA au statut de la FIFA et de l'UFA qui interdisent la création de toute compétition si minime soit-elle sans autorisation préalable en fait ça c'est la donne c'est le postulat de base mais ce n'est pas une révolution parce que la Cour de justice de l'Union Européenne a simplement dit que la FIFA et l'UFA violaient la règle de la concurrence donc ce n'est pas une autoroute donnée aux promoteurs de la Super League c'est ça qu'il faut retenir chers amis c'est un arrêt qui ouvre le champ des possibles bien sûr puisque les règles de la FIFA et de l'UFA soumettent à autorisation préalable toute création et interdisant au club et aux joueurs d'y participer sous peine de sanction et d'exclusion voire même de suspension ils avaient menacé juste à titre de rappel il y a eu cette menace qui avait touché la Juventus le Real et également et les anglais se sont retirés dans un premier temps là je ne sais pas si vous avez vu les réactions de Florentino Perez et du président de Barcelone qui se sont dit enchantés par cette décision et qui ouvraient la voie à cette compétition selon vous est-ce que les anglais vont suivre on a vu les français on dit non par le Paris Saint-Germain il y a également d'autres réactions les anglais il n'en est pas question alors le président le président de la ligue espagnole également a dit je suis contre la création d'une super ligue est-ce qu'elle a la chance un jour de devoir de devoir exister ou de pouvoir exister en tout cas chers amis pas dans l'immédiat ça c'est sûr il y a une forte opposition mais carrément totalement fermée à toute négociation même de la première ligue Manchester Chelsea Newcastle le Bayern Munich l'Atletico de Madrid le Paris Saint-Germain Manchester United Dortmund et plein d'autres sont totalement hostiles désormais à cette création d'une super ligue de riches totalement fermée avec 64 matchs hybrides en fait totalement parce que déjà il y a un diffuseur il y a un diffuseur avec accès gratuit 400 millions d'euros oui on parle même de 5 milliards de revenus potentiels mais vous savez les fantasmes des promoteurs ça a toujours été la règle dans le football dans la périphérie du monde du football il y a toujours eu des promoteurs qui nous font rêver qui nous alignent des chiffres démentiels et fantaisifs par exemple le patron de cette fameuse agence A22 qui est le promoteur du projet puisque Florentino Pérez et Juan Laporta ne pouvaient pas en qualité de président de club assurer la promotion de ce projet donc ils ont fait appel à Bernd Reichstadt le PDG de A22 qui parle de 5 milliards de recettes prévues mais c'est un projet hybride c'est un projet hybride qui fait maintenant la part à des petits clubs sans palmarès et qui n'est plus du tout dans la perspective en fait ce qu'il faut retenir c'est que la cour de justice européenne a pris un arrêt très important carrément historique la FIFA et l'UFA ne peuvent plus interdire la concurrence ça c'est le postulat de base ensuite pour revenir au projet de la Super League il n'a aucune chance sur les 10 prochaines années de vivre et d'exister pour une raison très simple l'hostilité des grands clubs y est très importante Très bien et je terminerai je vous demanderai une réponse rapide on s'est dit avec la création de la Super League africaine qu'il y aurait peut-être ça va être un ballon d'essai pour voir est-ce qu'il est possible d'installer une Super League européenne c'était une hypothèse qui avait été formulée alors ce n'est pas les mêmes promoteurs tout à fait un État l'État c'est l'Arabie Saoudite qui veut absolument rejoindre la dimension planétaire prise par le Qatar dans l'organisation des grandes compétitions je vous rappelle que le Qatar a organisé 45 championnats du monde de toute discipline et a pris une grande avance bien évidemment avec l'organisation quasi réussie de la coupe du monde en novembre dernier donc ça c'est les projets les tentations de l'État soumises aux aléas des uns et des autres soumises également aux règles parce que la CAF aujourd'hui mal dirigée malheureusement très mal dirigée n'a pas de compétence juridique pour pouvoir s'opposer à cette tentaculaire projet de l'Arabie Saoudite donc je ne vois pas je ne vois pas que ce soit un laboratoire pour la Superligue Européenne sont deux projets distincts et totalement différents dans leur concept Merci Elhadi Hamel d'avoir été avec nous nous avoir apporté des précisions merci encore une fois bonne journée bonne journée merci 11h58 sur Algechand 3 on arrive à la fin de cette émission on participe à cette émission à Ali Hammouj avec Yahya Nwara qui était en direct avec nous de Mechiria à la réalisation Yahvé Fouad Hamadi je rappelle le championnat lui a été et tout simplement toutes les compétitions ont été annulées du fait de ce tragique décès tragique accident dont a été victime le club d'Albaïed je vous le rappelle le bus étant renversé entraînant la mort de l'entraîneur des gardiens ainsi que de l'entraîneur adjoint ainsi que de l'entraîneur des gardiens bon appétit prochain rendez-vous avec le sport ce soir 19h15 le journal des sports de l'entraîneur